Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc on parle lecture juste avant je voulais déjà dire merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés puisqu'on est à 584 je crois, quelque chose comme ça merci beaucoup, alors pour les nouveaux et nouvelles, bon déjà bienvenue sur la chaîne j'espère que toutes les vidéos vous plairont à savoir que toutes les vidéos vont parler scrap principalement puisque c'est ce que je fais le plus, c'est ce que j'aime le plus faire donc généralement je fais à peu près une vidéo par jour, voire une vidéo tous les deux jours ça dépend de mon rythme aussi, sachant que j'ai un travail professionnel et j'ai une famille donc forcément j'ai des enfants, donc voilà j'essaye de faire un maximum de vidéos pour partager et puis pour que la chaîne ait une activité, voilà sauf que une fois, vous voyez j'ai des enfants, ça s'entend, pardon je suis désolée ma fille, elle est en train de jouer dans le couloir je suis désolée du coup je disais, sauf une fois par semaine donc la vidéo du dimanche soir donc à 18h, ça sera une vidéo lecture il faut savoir que la lecture c'est aussi une de mes passions même c'était une passion avant le scrap puisque je le dis depuis que je suis toute petite, j'adore ça du coup voilà, je veux garder quand même une vidéo par semaine sur le thème de la lecture si ça ne vous intéresse pas, ce que je peux tout à fait comprendre vous êtes abonné peut-être que pour le scrap vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo il n'y a aucun souci, je peux tout à fait le comprendre voilà, mais je tiens à garder cette vidéo parce que j'aime partager aussi mes lectures ça peut donner des idées à des personnes donc voilà donc si ça ne vous intéresse pas, ne regardez pas et le reste de la semaine, vous aurez les vidéos scrap en sachant que, je ne sais pas si vous avez remarqué j'ai changé les horaires de mes publications avant je publiais le matin à 7h maintenant je les publie à 18h le soir parce que pour moi c'est plus facile voilà, c'est juste pour ça mais vous aurez toujours à peu près une vidéo allez, on va dire une tous les deux jours et des fois c'est une tous les jours, ça dépend voilà, alors on va commencer la vidéo donc on parle lecture alors je vais déjà vous faire un update lecture de mes deux lectures alors j'ai une lecture terminée et une presque terminée je vais vous en parler maintenant parce que c'est un manga donc voilà alors j'ai terminé enfin parce que celui-là j'ai mis un peu de temps à lire voilà, j'ai mis un peu de temps à lire donc j'ai terminé la maison au milieu de la mer cérulienne de T.J. Klune chez De Saxus donc moi je l'ai en version Arbac je vous le fais voir je l'ai déjà fait voir mais bon le Arbac très joli j'aime beaucoup alors ce livre est un coup de coeur j'ai adoré de toute façon c'était sûr je vous avais donné un peu mon avis dans la vidéo précédente de dimanche dernier franchement c'est une très très bonne lecture je le conseille même j'ai vu qu'il le conseillait même je crois à partir de 11 ans c'est vrai que il n'y a pas ça peut très bien se lire bon par contre il faut aimer la lecture parce que bon pour un enfant ça peut être ça peut être assez long mais en tout cas c'est génial franchement c'est une très très bonne lecture alors c'est du fantastique ouais on va dire du fantastique alors on va suivre Linus qui est un homme qui fait partie du ministère de la jeunesse magique qui va devoir partir sur une île pour pour faire un avis sur un orphelinat où il y a 6 enfants je ne sais plus combien ils sont en tout cas il y a des enfants avec des pouvoirs assez particuliers dont un qui est très particulier j'en dirai pas plus parce que voilà je ne vais pas spoiler et en fait il va devoir surveiller et donner des rapports au ministère si l'orphelinat est et bien si les enfants sont bien traités si le directeur ne fait pas des choses dangereuses pour les enfants s'il ne met pas en danger la vie des enfants et si les enfants aussi ne mettent pas en danger le village qui se trouve à côté de l'île voilà au départ il y a le village ne sont pas du tout pour cette orphelinat il voudrait qu'ils ferment ils sont contre tous ces enfants avec ses pouvoirs particuliers Linus va partir là-bas il va se retrouver avec ses enfants il va découvrir les particularités de ses enfants au départ il va avoir un peu peur et après au fur et à mesure il va découvrir des choses il va aussi découvrir le directeur Arthur qui est un directeur très mystérieux au départ et après on en apprend plus et on sent une petite petite amourette entre les deux il faut savoir que oui il y a une romance enfin une romance c'est pas une romance parce que c'est pas très détaillé c'est vraiment c'est tout mignon en fait c'est une petite romance entre les deux hommes moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Linus comme j'ai dit dans ma vidéo précédente il m'a fait beaucoup penser au personnage je sais toujours pas le prénom j'ai toujours oublié de regarder vous savez dans Les Animaux Fantastiques le personnage le personnage costaud je sais plus comment il s'appelle et du coup il me fait beaucoup penser à lui parce que dans son comportement dans son caractère il est très timide très Pierre Richard à faire des bêtises non franchement j'ai beaucoup aimé la fin est toute mignonne toute toute mignonne ça se finit bien mais en tout cas c'est tout mignon c'est une lecture moi ce que j'appelle une lecture doudou toute douce franchement je le conseille c'est une lecture qu'on ne se prend pas la tête le côté fantastique avec les enfants avec des pouvoirs particuliers il est très sympa c'est des créatures assez bizarres on retrouve plein de créatures comme des gnomes il y a des esprits de la nature voilà donc sur le derrière vous voyez vous en voyez un petit peu mais franchement j'ai adoré donc franchement je le conseille c'est un coup de coeur voilà vous pouvez y aller il n'y a pas de soucis alors ensuite j'ai presque terminé je vais vous en parler là parce que j'ai presque terminé le manga les carnets de l'apothicaire le tome 2 donc de Itsuki Nanao et Neko Couragé donc c'est chez Kimi Seinen j'aime toujours beaucoup alors dans celui là on voit comme la couverture de belles robes franchement les dessins sont juste sublimes je vais juste vous faire voir une illustration j'ai vu qu'ils ont ils ont de belles robes et tout ils ont participé à un banquet je ne sais pas comment on dit ça mais vous voyez c'est très joli franchement voilà donc on suit toujours Mao Mao qui est goûteuse personnelle d'une des principales concubines de l'empereur et on la suit dans ses péripéties il y a un personnage masculin qui est un peu mystérieux il y a beaucoup mystérieux alors je ne suis pas arrivée à la fin mais ce personnage là est assez mystérieux il a il a une approche vers Mao Mao un peu un peu bizarre donc mais il est très protecteur avec elle donc affaire à suivre mais j'aime beaucoup j'ai franchement les dessins sont tellement magnifiques l'histoire elle est très sympa par contre dans celui-ci on voit enfin on commence à avoir un peu la jeunesse l'enfance on va dire de Mao Mao puisqu'elle a été enlevée par des brigands et revendue donc au royaume on va dire je ne sais pas comment ils appellent ça mais voilà et elle a eu une enfance pas très sympathique elle a vécu dans un quartier pas très sympathique où malheureusement il y a eu des viols sur les jeunes filles et tout donc la condition de la femme sur ce manga est très importante et je trouve ça très bien franchement on parle de choses assez dures qui peuvent se passer malheureusement dans certains pays donc mais là bon là c'est un côté dans le j'allais dire fantasy mais voilà on voit des conditions particulières avec des jeunes filles franchement j'aime beaucoup je trouve ça très sympa voilà donc bon là j'en suis à la moitié à peu près donc je vais le finir aujourd'hui je pense je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine dimanche prochain dans mon part lecture mais vite fait mais sachez que j'aime beaucoup ce manga et franchement vous pouvez aller aussi sur ce manga il n'y a aucun problème ensuite on va passer sur mes prévisions lecture pour cette semaine donc déjà finir ce manga ensuite je me suis prévue alors ça c'est à cause enfin à cause non grâce à la chaîne Ali des livres je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos elle avait déjà eu un coup de coeur sur le tome 1 et là elle est en train de lire enfin elle était en train elle a fini je pense de lire le tome 2 et elle a eu un gros coup de coeur aussi enfin un gros coup de coeur aussi sur le tome 2 donc je parle de la saga de Victor Dixon donc Vampyria donc là c'est le tome 1 La cour des ténèbres donc c'est édité chez Robert Laffont dans la collection R alors moi je l'avais trouvé en occasion à sa sortie j'étais très étonnée parce que je l'avais trouvé très rapidement à petit prix pour vous dire il fait 490 pages normalement il est à 16 euros moi j'ai dû l'avoir à moitié prix je crois franchement j'aime beaucoup la couverture déjà il n'y a pas de résumé c'est très énigmatique je sais qu'on parle de vampires un peu particuliers que ça se passe je crois au royaume un peu roi soleil je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas lu puis il n'y a pas de résumé mais voilà il me tente vraiment j'ai vu quand même de très très bons retours dessus alors moi Victor Dixon je le connais puisque j'ai lu la saga Animal je n'ai pas lu Phobos il me tentait mais plus maintenant donc voilà mais j'ai lu Animal j'aime beaucoup sa plume et là je vais découvrir avec celui-ci voilà donc il me tarde de le lire donc j'espère que je vais arriver à le finir cette semaine voilà donc je me prévois celui-ci et je me prévois de commencer celui-là je ne le finirai pas c'est sûr parce que je n'aurai pas le temps de tout lire le Lisa Clepas donc la ronde des saisons le tome 1 c'est Secret du Nuit d'été de chez donc édité chez j'ai lu pour elle donc c'est une romance historique donc une romance historique donc là on va être en été donc c'est pour ça que je veux le lire maintenant on va parler de 4 copines qui recherchent un mari et voilà donc il y a des prétendants et là je crois qu'on va parler d'Evangeline qui est une jeune fille très timide apparemment et qui a un bégaiement et bien sûr malheureusement ça rebute les prétendants donc on va la suivre elle dans ce tome et en fait dans chaque tome on va suivre une des copines donc voilà j'aimerais bien le lire là il fait 370 pages donc lui je pense que je vais le commencer cette semaine je vais essayer de terminer celui-ci enfin de lire celui-ci et de commencer celui-là en fin de semaine et on verra donc voilà je me suis prévue ces deux là en sachant que j'ai vu aujourd'hui même donc là je filme on est dimanche 21 22 je sais plus il y a la vidéo de Guimauze alors le terrier de Guimauze je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne en barre d'infos qui fait tous les ans le challenge donc le Pumpkin Autumn Challenge voilà donc il faut que je le voie pour la pile à lire et tout il y a d'autres romans qui me tardent de lire donc peut-être que mes prévisions vont changer pour celui-là je pense pas parce que j'ai bien envie de le lire par contre ça se trouve celui-là il va changer je le lirai pas tout de suite mais bon moi je change je fais au feeling en fait mes lectures je me fais mes prévisions mais des fois je change bon la dernière partie de vidéo ça va être les réceptions ça va être très rapide parce que j'en ai deux pour cette semaine alors je l'ai reçu donc je me suis acheté pardon le roman à tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde chez Hugo Romand dans la collection New Romance celui-là ça fait un petit moment qui me tente au départ je voulais pas l'acheter neuf mais j'arrive pas à le trouver en occasion sur Vindead donc je dis tant pis je le prends neuf généralement les Hugo Romand quand je les achète j'essaie de les acheter en occasion parce qu'ils coûtent quand même 17 euros et bon voilà pour la romance alors des fois je les achète en e-book ça dépend là j'en ai trouvé un d'ailleurs je vais recevoir je pense la semaine prochaine sur Vindead en occasion donc celui-là j'arrivais pas à le trouver et il me tentait et je suis passée devant dans une librairie du coup je me suis dit tant pis je le prends là ça va être une romance entre deux jeunes en fait on va les suivre au tout début enfin non je pense pas qu'on va les suivre tout petits mais ils sont amoureux à l'âge de 9 ans ils vont s'éloigner au fil des années et ils vont se retrouver 11 ans plus tard mais voilà il va y avoir eu des secrets entre les deux ils mettent ouais un drame survient et l'univers de Nolan vole en éclats donc bon par exemple c'est très bien il y a des très bons retours sur celui-ci donc pareil j'ai bien hâte de lire ça se trouve je le lirai d'ici peu alors il fait 490 pages voilà donc c'est de la romance le new adulte pas donné à toutes les mains je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe mais bon voilà c'est de la new romance celui-ci et celui-ci c'est un de la rentrée littéraire j'en lis pas beaucoup parce que c'est pas déjà la littérature blanche c'est pas trop mon style mais celui-ci a une grosse part fantastique apparemment celui-là c'est pareil je l'ai acheté grâce à Séverine de Il est bien ce livre donc je vous mets sa chaîne aussi en barre d'infos elle l'a présenté elle a eu un coup de coeur dessus et voilà elle m'a donné tellement envie sur ce livre que je me le suis précommandé alors là je vais vous faire voir mon exemplaire je l'ai reçu mais dans un état pitoyable clairement donc du coup je l'ai enfin je leur ai renvoyé un mail et du coup il me le renvoie et moi je dois renvoyer mon ancien donc c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez et c'est édité chez les éditions du sous-sol alors vous voyez comment je l'ai reçu voilà déjà je l'ai reçu d'avoir un problème il y a un problème dans la mise en page ou je ne sais pas quoi mais vous voyez je ne sais pas si vous allez voir il y a un décalage entre les pages là ils sont plus longs que les autres donc voilà et puis vous voyez je l'ai reçu complètement défoncé surtout que il coûte quand même 25 euros donc bah voilà ça fait ça fait ça fait mal donc du coup j'ai envoyé un mail bon je dois recevoir le nouveau et là il faut que je renvoie celui-ci donc je vous fais voir celui-là mais sache que je vais recevoir un neuf là je vais vous lire le résumé c'est un gros pavé il fait je crois il fait presque 800 pages 760 pages alors je vous lis le résumé parce que c'est assez énigmatique un père et son fils traversent l'argentine par la route comme en fuite où vont-ils à qui cherche-t-il à échapper le petit garçon s'appelle Gaspard sa mère a disparu dans des circonstances étranges comme son père Gaspard a hérité d'un terrible don il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle alternant les points de vue les lieux et les époques leur périple conduit de la dictature militaire argentine des années 1980 au Londres psychédélique et des années 70 d'une évocation de Sida à David Bowie de monstres effrayants en sacrifices humains authentiques épopées à travers le temps et le monde où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur et du gothique notre part de nuit est un grand livre d'une puissance d'un souffle et d'une originalité renversant Mariana Henriquez repousse les limites du roman et impose sa voix magistrale quelque part entre Sylvina Ocampo Cormac McCarthy et Stephen King ça a l'air hyper intéressant franchement j'ai hâte de lire aussi celui-ci donc voilà donc ça c'était mes deux réceptions de cette semaine et puis voilà donc la semaine prochaine là j'attends une ah bah j'ai un autre j'avais une précommande qui doit arriver et j'attends aussi mon livre Vinted qui va pas tarder si je pense donc bah écoutez voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis bah on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine lecture la prochaine vidéo lecture pardon je vous souhaite une très belle journée à bientôt je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite Sous-titrage ST' 501